Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Commissaire, Madame la Rapportrice. Sans contrôle efficace, pas de données scientifiques, pas de lutte contre la pêche, la surpêche, pas de confiance possible entre les différents États membres, en bref, pas de politique commune de la pêche. Un contrôle efficace est essentiel pour protéger les populations de poissons, mais aussi une mesure de justice. Je parlais il y a peu avec un filiaire de Normandie, avec une transmission de la position des navires de pêche seulement toutes les heures, les plus gros chalutiers ont le temps de dévier de leur trajectoire et aller pêcher dans les aires marines protégées sans se faire repérer. C'est bien sûr impossible pour un petit filiaire qui pose ses filets pendant plus d'une heure. Avec une transmission de leur position plus fréquente, tous ces pêcheurs seront à égalité et les aires marines protégées seront enfin respectées. Moi je suis inquiète sur certains votes qui ont eu lieu en commission pêche. Alors même que la technologie s'améliore, on propose de mettre en place des marges de tolérance intense jusqu'à 25%. Cela conduirait à une sous-déclaration massive des captures et rendrait inefficace tout un pan de la politique commune de la pêche. Il existe déjà une marge de tolérance suffisante de 10%. Sur ce point, revenons à la position de la commission. Merci. 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 Merci.